Au cours de ces séances, pour cette deuxième partie de séance, tu vas découvrir que Bordeaux est une ville prospère, autrement dit considérablement enrichie par le commerce atlantique. Et pour mesurer l'enrichissement de la ville de Bordeaux, eh bien, on peut prendre l'exemple d'un Bordelais. Alors, pas n'importe quel Bordelais, là il s'agit de François Bonafé, qui va devenir, grâce à son travail, grâce à sa prise de risque, et grâce aussi certainement à sa chance légendaire, eh bien, va devenir l'une des plus grandes fortunes de France, l'équivalent d'un Bernard Arnault aujourd'hui, un des Français les plus riches de son époque. Et ce qui est intéressant dans le cas de François Bonafé, c'est que c'est quelqu'un qui est parti, alors pas de rien, il était le fils d'un modeste marchand, commerçant de la région, enfin d'ailleurs de la région Languedoc, c'était même pas un Bordelais, il venait de l'autre côté, il venait plutôt de la façade méditerranéenne. Il arrive à Bordeaux en 1740, il est un simple commis négociant, c'est-à-dire qu'il n'est même pas son propre patron, mais il va économiser son argent, se constituer un petit capital, et il va tout miser en 1751, donc ça fait 11 ans seulement qu'il est installé à Bordeaux, il va miser sa maigre fortune, et là c'est un coup de poker, c'est-à-dire que c'est tout ou rien, il arme, c'est-à-dire qu'il équipe, c'est-à-dire qu'il va financer un navire, un unique navire, parce qu'il n'a pas les moyens de mettre davantage, un navire qui va prendre la mer, et qui va participer au commerce atlantique. Alors, il me semble que Bonafé n'a pas, entre guillemets, trempé dans le commerce négrier, c'est-à-dire que lui, il pratiquait plutôt ce qu'on appelait le commerce de droite ligne, c'est-à-dire que ses navires partaient de Bordeaux et se rendaient directement aux Antilles sans aller acheter et revendre des esclaves. Donc, en fait, il échangeait du vin contre du sucre, pour dire les choses plus simplement. Et quand je disais que c'était un coup de poker, c'est que, ben, de deux choses l'une, soit le navire revient, et il revient avec du sucre, du café, des produits coloniaux que Bonaché peut revendre dix fois le prix d'achat. Et donc là, il fait fortune et devient un négociant armateur respecté et à qui les banques vont prêter beaucoup d'argent. Soit le navire est perdu en mer, ça arrive, il fait naufrage, ou alors il revient avec une cargaison de sucre invendable parce que le sucre a pris l'humidité, par exemple. Et dans ce cas-là, ben, il a tout perdu et on n'entend pas parler de lui dans l'histoire de France. Donc, il faut en conclure que Bonafé a une bonne étoile puisqu'il a fait fortune grâce à son commerce et il a fait fortune assez rapidement, d'ailleurs, puisque au bout de cinq ans, en 1756, il est à la tête d'un capital estimé à 200 000 livres tournois, ce qui est une somme assez rondelette, assez énorme. Et lui, qui est donc au départ un homme parti de pas grand-chose, va marier sa fille à un riche négociant bordelais, un concurrent qui devient du coup un membre de la belle famille et qui, du coup, devient un associé. Ben, à l'époque, dans la haute bourgeoisie, la grande bourgeoisie d'affaires, là encore, c'est comme chez les rois, l'amour compte pour assez peu. On fait des mariages d'affaires, de convenances, tout simplement pour améliorer ses positions et pour gagner encore plus d'argent. Ceci dit, même si Bonafé ne vendait pas d'esclaves, il n'était pas, à ce titre-là, un armateur négrier, le sucre, le café, les autres produits qu'il ramenait dans les cales de ses navires, en droite ligne, depuis les Antilles, ces produits étaient quand même cultivés par des esclaves. Donc, il était malgré tout complice du commerce triangulaire et de la traite des esclaves qui allaient avec. Toujours est-il que Bonafé était réputé pour la chance qu'il entourait dès qu'il se lançait dans une expédition commerciale. Et le fait est que, alors même que la France a subi la guerre de 7 ans et que, pendant la guerre de 7 ans, les îles à sucre ont été prises de force par les Anglais et donc détournées du commerce bordelais, eh bien, ça n'a pas empêché Bonafé de continuer à faire des affaires, contrairement à certains de ses concurrents, d'ailleurs, et de continuer à s'enrichir. D'autant que Bonafé avait aussi l'excellente idée, c'était un homme très habile, de réinvestir l'argent gagné, et pas uniquement dans le commerce, parce qu'il savait qu'il ne faut pas, c'est le bon sens paysan qui parle, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, il en a profité pour acheter des maisons, pour acheter des terres, et notamment, parce qu'on est quand même dans la région de Bordeaux, pour acheter des vignes. Et du coup, lui qui n'est malgré son immense richesse qu'un homme du peuple, et sa famille avec, donc du tiers état, eh bien, il vit comme un noble, et je crois même que certaines de ses filles ont été mariées à des nobles, alors certes, plus attirées par l'argent du beau-père que par la beauté des filles, mais néanmoins, il vit Bonafé et sa famille comme des nobles, et d'ailleurs, sur ce tableau célèbre qui représente la famille Bonafé au grand complet, eh bien, Bonafé, François Bonafé, porte la culotte et les bas de soie qui sont caractéristiques de la noblesse, lui qui n'est pourtant pas de sang noble, et il est coiffé, comme d'ailleurs tous les membres de la famille autour, de la perruque, et oui, parce que lui qui n'est pas noble a pourtant un niveau de vie, un pouvoir d'achat bien supérieur à celui de la noblesse, et Bonafé n'est pas très modeste, il faut bien le reconnaître, ce qui fait d'ailleurs qu'il va s'attirer beaucoup de jalousie, et va devenir assez impopulaire, parce qu'il est riche, il a réussi socialement, et il tient à ce que ça se sache, il tient à le montrer, il tient à le faire savoir, on ne peut pas dire qu'il ait la réussite modeste, discrète. Et c'est ainsi que grâce à son immense fortune, François Bonafé va se faire bâtir sur la superficie de tout un pâté de maison, en plein Bordeaux, au cœur de Bordeaux, il va se faire bâtir une habitation qui va servir à la fois de siège social pour ses entreprises commerciales, mais aussi d'habitation pour lui et pour sa famille, et on va appeler cette habitation l'îlot Bonafé, qui n'est pas d'ailleurs, sans rappeler, en peut-être un peu moins clinquant et moins médiéval, le palais Jacques Coeur de Bourges, que tu as étudié l'an dernier, mais c'est tout simplement parce que Jacques Coeur, le Jacques Coeur de la fin du Moyen-Âge, c'est le François Bonafé du Bordeaux du 18e siècle, c'est-à-dire des hommes pas forcément très scrupuleux, mais très avisés, qui ont le sens des affaires et qui s'enrichissent formidablement. Encore que Jacques Coeur avait fait fortune grâce au commerce avec la Méditerranée, alors que François Bonafé, lui, il va faire fortune avec le commerce de l'Atlantique Nord. Mais c'est bien à peu près tout. Et l'hôtel particulier de Bonafé, parce que ce qu'on appelle un îlot, l'îlot Bonafé, en réalité, c'est un hôtel particulier, et bien, et même en partie construit en trompe-l'œil, puisqu'il est coiffé par une fausse galerie pour donner l'illusion d'être encore plus imposant qu'il ne l'est déjà. Et oui, quand je disais que Bonafé voulait faire savoir qu'il était riche, il veut aussi montrer qu'il est plus riche que ses concurrents, et que sa luxueuse maison doit écraser celle de ses voisins et concurrents. Et lui, qui habitait juste en face du grand théâtre de Bordeaux, qu'on appelle aussi parfois l'Opéra, et bien, alors qu'il aurait pu y aller à pied, puisqu'il avait juste la place à traverser, quelques dizaines de mètres à tout casser, et bien entendu, François Bonafé s'y rendait avec son épouse en grand équipage, et bien, c'est-à-dire avec un carrosse, avec de nombreux chevaux, et évidemment, accompagné de valets, ben en fait, comme un noble. Et bien sûr, Madame portait à l'occasion des spectacles sa plus belle robe, copiée probablement sur celle que l'on portait à la cour de Louis XV, et portait évidemment ses plus beaux bijoux, parce que là encore, il s'agissait moins d'assister à un spectacle que d'être vu, que d'être admiré, et que, il faut bien le dire, le but c'était aussi de faire crever de jalousie ses concurrents et leurs épouses. Et comme le montre donc le grand théâtre de Bordeaux qui a été construit à la même époque, et bien, Bordeaux est une ville qui s'enrichit, et qui tient à le faire savoir et qui se part de magnifiques bâtiments, monuments, et bâtiments dont certains sont représentés, je te le rappelle, sur le tableau de Joseph Vernet, vu du port de Bordeaux. Et l'on peut aujourd'hui encore admirer, dans le centre-ville de Bordeaux, Place Royale en particulier, ces magnifiques bâtiments du XVIIIe siècle, alors d'une facture assez classique, parce que ça convient à l'image, l'art classique, ça donne une image de sérieux, un peu même d'austérité, et que ça convient bien, très bien à l'image que veulent donner des commerçants, mais néanmoins, ce sont des bâtiments qui sont très imposants, et qui donnent de Bordeaux une image de richesse. Et là, on voit, dans le Bordeaux d'aujourd'hui, qui attire beaucoup les touristes, on voit en plus avec le miroir d'eau qui paraît-il est le plus grand d'Europe, on voit là les bâtiments et le tramway qui se reflètent dans le miroir d'eau, là c'est vrai que c'est absolument somptueux comme vue. Et le Grand Théâtre de Bordeaux et l'îlot Bonafé ne sont pas loin de là des cas particuliers, des exceptions. C'est tout le Bordeaux du centre-ville qui va se couvrir d'hôtels particuliers, c'est-à-dire pour des habitations de luxe, de taille imposante et qui appartiennent aux plus grandes fortunes négociantes, commerçantes de Bordeaux. Les concurrents de Bonafé comme Sège dont on a parlé dans la vidéo tout à l'heure et qui ont à cœur eux aussi d'afficher leur insolente réussite commerciale. Et alors, comme tu peux le voir avec les points rouges qui désignent les hôtels particuliers, eh bien, il y a ceux qui, comme Bonafé, vont s'installer au plus près du Grand Théâtre, c'est-à-dire en plein cœur de ville. donc les uns à côté des autres, les uns rivalisant avec les autres et puis il y a ceux qui vont au contraire décider de prendre un peu de champs qui vont s'installer un peu en limite de ville pour profiter peut-être davantage de la tranquillité en se rapprochant de la campagne mais qui, du coup, sont un petit peu moins voyants et qui, pour le coup, sont un peu plus éloignés du cœur de centre-ville que constitue le quartier autour du Grand Théâtre de Bordeaux. Bordeaux qui va également voir des bâtiments publics construits et qui, là aussi, sont la preuve de la prospérité de la ville, de son enrichissement comme l'hôtel de la Bourse où vont se négocier au plus offrant les produits du commerce tropical du Nouveau Monde qui arrivent dans les cales des navires le café, la canne à sucre, le coton, etc. Et puis, l'hôtel des fermes et alors, l'hôtel des fermes, il ne faut pas s'y tromper, ça n'a rien à voir, enfin, ça a un rapport très indirect avec l'agriculture, ça serait l'équivalent de l'hôtel des impôts de l'époque parce que le commerce va générer des taxes, même si le roi Louis XV a offert une remise très importante au port de Bordeaux, ce qui a permis l'enrichissement des commerçants de Bordeaux mais néanmoins, il y a quand même des taxes royales sur les marchandises et du coup, cet hôtel des fermes par son existence prouve que le commerce bordelais se porte très bien et que la ville de Bordeaux s'enrichit considérablement. Et un dernier argument qui le prouve, c'est que alors que vers 1700, on comptait à peu près 45 000 habitants à Bordeaux, ce qui était une ville déjà d'une taille relativement importante mais sans plus, en moins d'un siècle, à la veille de la Révolution française, Bordeaux est passé de 45 000 à 110 000 habitants. Alors évidemment, la population a plus que doublé et évidemment, tous les habitants de Bordeaux ne sont pas des François Bonafé. ce n'est pas tous des gens colossalement riches. Il y a aussi beaucoup de Bordelais qui sont des simples marins qui vivent une vie rude et difficile mais néanmoins, ils vivent dans une ville qui est l'une des plus prospères, l'une des plus riches du royaume grâce au commerce atlantique et négrier. de Bordelais 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 de Bordelais